Monsieur Macario ? Monsieur Macario, vous êtes là ? Oui, bonjour. Bonjour, c'est pour faire une émission sur vous ? Pourquoi ? C'est pour vous faire une interview. A quel sujet ? Depuis que je suis passé à l'émission, j'en peux plus, tout le monde nous traque. Il y en a pas pour longtemps. Il y en a vraiment pas pour longtemps. Deux petites minutes, accordez-moi deux petites minutes. Allez, venez. Alors Vincent, je vous l'ai rencontré. C'est juste pour avoir son avis suite à ton passage sur TF1. Parce que tu peux nous en tirer quelques mots. Avec plaisir. Allez, ça va, c'est sympa. Alors déjà, je tiens à remercier la chaîne TF1 qui m'a fait confiance, qui nous ont fait confiance entre Monica, son mari, son petit aussi qui était là pendant ton âge, surtout David bien sûr, à qui j'ai pris des nouvelles dernièrement et qui n'allait pas forcément hyper bien non plus. Donc déjà, je vous souhaite à toutes et à tous de super bonnes fêtes. Merci pour votre implication. Merci pour ce que vous avez apporté à tous pendant ce reportage. C'était juste flambant. C'était juste génial. Et j'ai passé un super bon moment. Voilà. Est-ce que tu peux nous mettre un petit extrait de ton passage ? Allez, montage ! On est devant l'inconnu et quand même assez confiant. S'il n'y a pas des gens comme ma femme pour dire il faut faire quelque chose, regardez, c'est pas difficile, personne ne fera rien. Leur fils de 4 ans va lui aussi devoir s'adapter à cette nouvelle vie. Ah ! Pour préparer cette résolution, Monica et Mathieu ont été aidés par Vincent Macario. Salut Vincent ! Ça va ? Ça va et toi ? Enfant ? Ouais, nickel et toi ? Il anime un site internet d'aide aux sans-abri. Opérationnel ? Les grands jours étaient avec moi. Alors ça va ? Vous n'êtes pas entré en stress quand même ? On était un peu en stress, mais là, c'est du bon stress. Ah mais ça va, vous avez bien avancé à ce que je vois. Il aura une petite espèce de ville, il sera tranquille je pense. Depuis plusieurs semaines, Vincent et Monica vont au contact des sans-abri dans les rues de Toulon. Récemment, ils ont rencontré un homme qui aimerait être hébergé. Je crois qu'il est assis là. Tu l'as vu ? Il m'est simple parce que je vois une casquette. Si, c'est lui non ? Si, c'est lui. Il est là. Hey ! David ! Ça va et toi ? Ouais. Tranquille, ça se passe bien ? Ça va David ? Bon Monica, je ne te la présente plus. Bon du coup, c'est parti ? Ça va moi. Allez, c'est parti. Bon ça va, tu te sens bien ? T'es en forme ou quoi ? Ouais, c'est cool. C'est cool. C'est plaisir. Tu vois, ça se concrétise au final. Une course contre la montre a commencé pour Monica. Sa résolution était d'accueillir David pendant un mois et l'aider à se réinsérer. Il faut qu'on ait les bleus là aujourd'hui. C'est parce qu'il n'y en a pas les banques parce que le bleu est calme. Mais trois semaines après son arrivée, David n'a toujours pas de solution d'avenir et risque de retourner à la rue. Ça va ? Ça fait plaisir de te voir un peu là. Comment vas-tu ? Ça va, t'as la forme ? Ouais, mieux. Mieux. Tout se passe bien. Alors aujourd'hui, Vincent, qui anime un site internet d'aide aux sans-abri, vient établir un plan de bataille. Donc, mon David, là, il ne reste plus beaucoup de temps maintenant. Et où est-ce que tu en es au niveau du logement ou au niveau du boulot ? Ben, le logement, c'est en cours là. Normalement, je suis soutien, je dois faire une visite là. Ouais. Mais en attendant, à court terme, ce qu'il faut, c'est que tu gagnes de l'argent rapidement. David a entrepris des démarches pour devenir livreur à vélo. En attendant, Vincent veut le préparer physiquement pour ce métier difficile. Ouais. Bien vu, bien. Allez, c'est parti. Chut. 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 Alors Vincent, tu peux nous expliquer pourquoi le son est en basse résolution ? Ben ouais, 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 je vais t'expliquer. C'est pas une énorme nouvelle. Dans le sens où, si tu veux, j'étais surpris parce que le jour du tournage, le lendemain même en fait, j'envoie un texte au journaliste qui a fait le reportage, qui a essayé de bien comprendre qui j'étais, d'où je venais, quelles étaient mes actions. Donc je te remercie encore, tu te reconnaîtras. Et là, il me dit, ben écoute, ça va. Sauf que TF1 a décidé, suite au harcèlement qu'ils ont eu sur leur Twitter, de couper, d'arrêter totalement de replay. Donc il n'est plus disponible sur mytf1.fr. Tu imagines ? Parce qu'il y a eu tellement de négativisme, tellement de gens qui ont été split dans TF1 parce que je passais à l'écran. Parce qu'évidemment, quand tu passes sur YouTube, que tu fais un million de vues, deux millions de vues, c'est bien. Ouais, tout à fait. Et quand tu passes sur TF1 et que ça dépasse largement cette audience et que ça fait 3, 4, 5 millions de vues, forcément, les gens se posent des questions en se disant, mais attends, ce mec a été détesté sur Internet et maintenant, il passe sur TF1 avec un reportage bienveillant. Où est le problème ? Ce qui est bien et ce qui est moins bien dans cette histoire, c'est que d'un côté, tu as un journaliste éthique qui va comprendre le fond et les intentions de l'auteur. Et de l'autre côté, tu as encore une fois une communauté destructrice par rapport à des YouTubeurs critiques qui, eux, n'ont pas compris qui j'étais et n'ont pas essayé de comprendre, surtout qui j'étais. Tu vois la différence ? Donc, qu'est-ce qui se passe au final ? Eh bien, le journaliste, je l'ai lu au téléphone, il m'a dit, écoute Vincent, il y a un tel pas de buzz autour de toi, autour d'Internet, encore une fois, qu'on ne peut plus, c'est très difficile pour moi. La direction m'a contacté. Comment je peux faire ? Est-ce que tu peux m'envoyer des copies d'écran de tes revenus sur YouTube ? Je lui dis, pas de problème. Je te les envoie. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui ai envoyé une copie d'écran de l'année 2019, avec un gros gain financier approchant les 77 dollars pour l'année, soit à peu près 7 dollars par mois, soit à peu près même pas un sandwich que je vais me payer dans une boulangerie de luxe, on va dire. Et tu vois, ça prouve bien, encore une fois, qu'il y a beaucoup de bouches folles qui, malheureusement, se font encore des idées sur moi, alors que je l'aurais même prouvé avec des copies d'écran, tu vois, que c'est des conneries, tout simplement. D'après toi, Vincent, que faut-il retenir dans cette histoire ? Ben, ce qu'il faut retenir, c'est que quand tu as la volonté de faire quelque chose qui te tient à cœur et que tu vas mener toutes tes actions pour réussir et que tu atteins ton but, c'est juste magnifique parce que tu dis, waouh, tout le monde me détestait et j'ai fait quelque chose de plus fort que ce que pensaient la majorité des gens. Et ça, c'est génial, pas que dans ma propre expérience, mais dans la vôtre aussi. Et je ne dis pas ça pour faire genre le mec qui fait la morale, mais c'est juste génial de se dire, on a une source d'inspiration en se disant, le mec s'est fait triturer sur Internet, il a dépassé et il est sorti largement de sa zone de confort et malgré le harcèlement et les critiques, une grande chaîne a contacté et il a réussi à passer sur cette grande chaîne pour prouver aux gens aussi que c'était vraiment authentique, tu vois, et ce n'est pas un truc faux, c'est juste un truc que j'ai fait avec mes tripes, avec le cœur et ça, ça n'a pas de prix, tu vois. Et tu vois, la deuxième chose qu'il faut aussi retenir et qui, à mon sens, la plus importante, c'est finalement que ce reportage, il a fait parler de la cause des sans-abri à plus de 3, 4, 5 millions de personnes. Ça, c'est juste exceptionnel parce que finalement, ça dépasse ma propre personnalité. C'est tout simplement 4, 5 millions de personnes qui vont se dire, ah ouais, mais c'est vrai que cette famille, Monica, Mathieu, ils ont hébergé une personne sans-abri et waouh, ils l'ont fait et peut-être que moi, je pourrais le faire. Donc là, en fait, t'inspires des gens dans un reportage. Et je peux te dire un truc, hein, c'est que ce reportage, on s'est plus que battu pour l'obtenir. On s'est plus que battu, on s'est acharné, on s'est défoncé. Je me suis défoncé pour obtenir aussi une famille qui voulait héberger une personne sans-abri, tu vois. Ensuite, tu vois, ce que j'aimerais dire aussi à tout le monde, c'est qu'il y a des abonnés qui ont toujours été là depuis le début et qui sont toujours là. J'ai beaucoup de noms en tête, mais vous vous reconnaîtrez. Et je vous remercie beaucoup d'avoir cru en nous jusqu'au bout, d'avoir continué à dire, Vincent, on croit en toi malgré tout. Même si on parle de toi en bien ou en mal, finalement, nous, on croit en toi et on croit en tes convictions. Et ça, c'est juste génial parce que, tu vois, c'est des gens qui ne sont pas influençables et qui n'ont pas été influencés par le mouvement collectif. Et quand on n'arrive pas à être influencé par les autres et qu'on a ses propres convictions, là, c'est que tu es quelqu'un. Là, c'est que tu sais qui tu es. Et la différence, elle est énorme. Je voulais remercier aussi ION qui a énormément travaillé sur le site Héberger SDF qui est dans la description. Il a créé, je ne sais pas si tu sais, Guy, mais un système de géolocalisation où quand tu es hébergeur ou hébergé, dans les deux cas de figure, c'est-à-dire que si un SDF, dans sa ville, cherche un logement, automatiquement, une candidature va être envoyée par le système de géolocalisation qui va faire en sorte que la personne qui est susceptible de l'héberger reçoit un mail. Donc, ensuite, ils rentrent en communication tous les deux. Et Banco, si la transaction se fait dans les deux sens du terme, c'est génial parce qu'une personne sans abri peut être hébergée aussi grâce à ce site. Et ça, j'ai envie de te dire, franchement, ION, merci beaucoup. Et c'est une de mes plus belles victoires cette année, hormis le passage télé, parce que ça, ce n'est pas grand-chose. Et ce n'est pas le premier, je vous le dis. On va entendre parler de la chaîne. On va entendre parler des sans-abri. On va entendre parler de moi. Ça va continuer. Ne vous inquiétez pas. On ne va pas s'arrêter ici. Mais c'est sûr qu'au final, il y a des gens encore qui sont là, qui s'impliquent au niveau informatique, qui s'impliquent au niveau de la solidarité, qui s'impliquent comme toi en tant que film caméraman. Ça, c'est juste géant. Encore des gens qui font confiance parce qu'ils se disent, waouh, tu vois, on a réussi à dépasser toutes ces peurs, toutes ces critiques pour justement faire quelque chose de plus grand. Et ça, les amis, c'est juste une super victoire. Donc, merci à tout le monde. On ne peut pas aider tout le monde, bien sûr, mais Guy. Mais tout le monde peut aider quelqu'un. Le temps de réaction est d'à peu près trois secondes. Pas mal, pas mal. Tout le monde peut aider quelqu'un. C'était un plaisir de faire cette vidéo. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas aussi à la partager. A maximum de monde, bien sûr. Et on revient très vite pour de nouvelles aventures, mon Guy. A bientôt, Vincent. A maximum. Merci, merci beaucoup. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada